Alors, on a vu les deux petits points qui sont importants mais qui font l'objet de vidéos spécifiques sur la TVA et voir qu'en fait la TVA est finalement un impôt qui est dégressif. L'autre vidéo dans laquelle je vous explique la notion de taux d'imposition marginale, du coup maintenant la question qu'on peut se poser c'est la fiscalité française est-elle juste ? Les impôts cotisations sont-ils juste en France ? Il faut d'abord s'intéresser à ce qui est taxé puis répondre à la question les impôts pèsent-ils équitablement sur la population selon les niveaux de revenus ? Alors, je vous laisse lire le texte. L'idée est de classer les impôts par type d'impôt et de voir leur poids dans l'économie française. On peut quand même rapidement se rendre compte de certains éléments. Finalement, ma fiscalité progressive, excusez-moi, ne représente que 8%. Donc, il n'y a que 8% finalement de mon imposition qui permet de réduire les inégalités. 20% qui sont dits inclassables, d'accord ? Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que ma TVA représente quand même 15% 15% de mon imposition. Donc, 15% d'un impôt qui est quand même injuste et même, on peut dire, un impôt qui est dégressif. Plus je suis pauvre, plus j'en paye en pourcentage de mes revenus. Ici, vous voyez, donc, cet impôt proportionnel représente quasiment, donc, qui neutre sur les inégalités et représente 72%, 72% qu'il faut enlever ces 15% qui sont quand même, et ce n'est pas les seuls, mais qui sont quand même relativement injustes, ok ? Donc, du coup, si on conclut, entre guillemets, en France, il existe trois types d'impôts dits progressifs. Dans ce cas, les pourcentages de prélèvements augmentent avec l'assiette taxée. Il s'agit de l'impôt sur revenu, de l'impôt sur la fortune, maintenant immobilière, et des droits de succession, sur l'héritage. L'impôt progressif est le seul à réduire les inégalités absolues et relatives de revenus. Et dans ce domaine, il y a deux grands débats différents. Alors, le premier porte sur la part de cet impôt dans l'ensemble des recettes fiscales, qui est actuellement limité, un peu moins d'un dixième. L'impôt sur le revenu, et c'est vrai que souvent, on ne parle que de l'impôt sur le revenu, cristallise les oppositions. Mais ces 70 milliards d'euros ne représentent qu'une petite partie des ressources des collectivités. Doit-on en rester là ? Le second porte sur le degré de progressivité. Comment sont étagés les différents taux appliqués au calcul de l'impôt ? Et quel doit être le taux le plus élevé ? On retrouve les éléments dont on a déjà parlé précédemment. D'accord ? Alors, maintenant, on arrive à un des graphiques qui me semble les plus importants de ce TD, et vraiment qui devrait être connu et maîtrisé par tout le monde. Attention, attention, c'est donc les taxes et les taux d'imposition en fonction du revenu. C'est un taux d'imposition moyen. Moyen. Donc, on n'est pas sur mes taux d'imposition marginaux, comme on a vu précédemment. Donc là, quand il y a 40%, c'est la pression fiscale. Quand il y a 40%, ça veut dire que c'est bien 40% de vos revenus qui partent en imposition. Ça n'est pas mes taux d'imposition marginaux. Alors, étudions un petit peu. Alors, c'est la source, c'est Piketty, enfin non, c'est le Labo des Inégalités Mondiales. Donc, on en a déjà parlé ensemble de cette source. C'est, excusez-moi, là où je vous avais présenté le site qui vous permet de regarder dans quel pourcentage de la population vous êtes, en fonction de votre revenu, etc. Donc, analysons bien précisément ces graphiques. Je vais le grossir un petit peu. On va partir de celui de... On va partir de celui-ci, sachant qu'il est un peu moins précis que celui d'avant. Sauf qu'en fait, celui d'avant, il est un peu plus ancien, étant donné que je crois qu'il date... C'est celui-ci, je crois que c'est un un qui date de 2011 ou 2012. Bon, en tout cas, focalisons dans un premier temps sur celui-ci. Alors, c'est un graphique qui est extrêmement intéressant, mais peut-être un peu complexe, celle-là. Donc, en haut, ici, c'est notre taux d'imposition, moyen, moyen, important. Donc, ça veut dire qu'il est de 45% pour les plus pauvres, et il va monter ici à quasiment 55%. Regardons un petit peu l'échelle en bas. Alors, je vais vous donner un tout petit peu... Hop, histoire qu'on... Non, tac, ce sera quand même mieux, à mon débit. Ouais. Alors, ouais, presque, désolé. Voilà. C'est important, en fait, pourquoi je fais ça ? C'est parce que c'est vraiment important d'avoir mes informations en bas. Donc, si on regarde un petit peu... On a ici, vous voyez, des tranches de 10. D'accord ? 10, 10, 10, 10, 10. OK. Jusque là. Ça veut donc dire que... Mais 10% les plus pauvres, là... Bon, ben, on voit qu'ils ont un taux d'imposition d'à peu près 50%. Ce taux d'imposition, on constate qu'il monte. Après, si vous regardez, ici, on n'a que 5%. Ça ne représente que 5%. Ensuite, ici, ça représente 4%. Ici, ça représente 0,5%. Ici, on va avoir la représentation de 0,1%. D'accord ? Enfin... 0,4%. Excusez-moi. 0,4%. Et ici, du coup, on va avoir la représentation de 0,01%. Donc, ce que je veux dire par là, pour que ce soit clair, c'est qu'ici, on va être sur les 0,01% les plus riches. Ici, on va être sur les 0,01% les plus riches. Et ici, sur les 0,5% les plus riches. D'accord ? Donc, vous voyez qu'on a arrêté notre calcul de 10 en 10 et on zoome, on zoome, on zoome, on zoome sur les plus riches. Et ce qu'on peut quand même constater, après on va rentrer dans le détail, c'est qu'à partir de là, donc là, je suis sur mes 5% les plus riches, et bien, on voit que ça commence à décroître légèrement. Mais que la pente a tendance à s'accentuer ici, c'est-à-dire pour mes 0,5% les plus riches. Et on voit que pour les 0,5% les plus riches, ça diminue fortement. Et si j'arrive ici à mes 0,01% les plus riches, attention, là, on n'est pas sur des milliers de personnes, on est, je pense, sur des centaines de personnes maximum en France, voire peut-être que des dizaines. Bon, on est sur des millionnaires, des milliardaires français plutôt, je pense. On peut se rendre compte ici, c'est quand même hallucinant, qu'on a un taux d'imposition moyen qui est quasiment équivalent à celui des plus pauvres. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont payer en euros aussi peu d'impôts que les plus pauvres, mais qu'en pourcentage de leurs revenus, c'est équivalent. D'accord ? Alors, comment expliquer ça ? Et c'est là que ce graphique est vraiment riche, parce qu'il nous permet d'expliquer, justement, ces différents éléments. Alors, regardons la composition, de ce point de vue-là, de mon imposition. On voit que chez les plus pauvres, d'accord ? Une grosse partie est liée aux cotisations sociales, donc financement de la sécurité sociale. On voit que les impôts proportionnels sur le revenu, représentent à peu près 5%, mes impôts progressifs sont extrêmement faibles. Pourquoi ? S'ils sont progressifs, c'est normal qu'ils touchent moins les pauvres que les riches. Là, les taxes sur le capital sont aussi assez faibles. Pourquoi ? De la même façon, il est normal que le possédant peu de capital, ils soient peu taxés sur leur capital. Et ensuite, on voit que les taxes indirectes dont font partie la TVA, par exemple, représentent aussi à peu près 15%, donc une tranche non négligeable de l'imposition. Les tendances. Les taxes indirectes ont tendance à diminuer, ce qui va prouver ce qu'on a avancé sur la TVA, par exemple. Les taxes sur le capital augmentent très fortement pour les plus riches. Mes impôts progressifs sur le revenu augmentent, mais vous voyez qu'entre là, c'est-à-dire pour mes 0,01% les plus riches, et finalement pour mes 1% les plus riches, il y a peu de différence. On n'est pas sur une progressivité qui deviendrait très importante. Les impôts proportionnels sur le revenu, eux, sont légèrement plus faibles, mais ce qui explique vraiment la différence, c'est ce très faible taux de cotisation sociale. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ce faible taux de cotisation sociale ? Eh bien, en fait, assez simplement. Les cotisations sociales portent sur le revenu du travail, votre salaire, d'accord ? Et en fait, les gens qui sont ici ne reçoivent pas de salaire, d'accord ? Ce sont des gens qui sont rentiers, donc qui reçoivent des revenus de la propriété, mais pas des revenus directement de leur travail direct, donc pas de salaire. Donc, s'ils n'ont pas beaucoup de salaire, il est normal dans ce cas-là qu'ils soient peu taxés dessus. Donc, ce qui vient rétablir l'équilibre, c'est mes taxes sur le capital. Ça a été fait en 2018, et je vous rappelle qu'en 2017, à l'arrivée de notre nouveau président, l'imposition sur le capital, qui était l'imposition de l'ISF, a été remplacée par l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire que tout ce qui est capital immobilier est taxé, alors que tout ce qui est capital mobilier, c'est-à-dire les actions, les obligations, n'est plus taxé. Or, on sait que la fortune des plus grands se compose majoritairement de capital mobilier, y compris de capital immobilier. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de comparer et de voir l'évolution de ce graphique en 2022, à la fin du quinquennat de notre président. Maintenant, donc, vraiment, c'est un graphique qui est extrêmement intéressant, parce que, déjà, on peut voir que, finalement, du coup, à notre question sur la fiscalité française, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est redistributive ? Oui, mais jusqu'à un certain niveau. Et on peut comprendre pourquoi, avec le détail de mes différents taxes. Si on regarde ici, alors, ce graphique-là, je vous donne un exemple, il est à peu près pareil, sauf que, vous voyez, il donne un peu plus d'informations, les niveaux, il a un peu changé, ce n'est pas les mêmes sources exactement, donc c'est normal, même si on retrouve à peu près les mêmes éléments, et il est un peu plus vieux. Ce qu'on peut constater, là, c'est que, on a les plus riches, 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 sont même moins taxés en pourcentage de leur revenu que les plus pauvres. Et regardez pourquoi il est plus précis, celui-ci, parce que nous, tout à l'heure, on s'est arrêtés, on s'est arrêtés là, d'accord, au 0,101% les plus riches. Et lui, il va plus loin, il regarde les 0,001% les plus riches, donc, les quelques, vraiment, les quelques milliardaires français. Et on voit que la diminution est encore plus forte. En fait, ce qui est fou, c'est que plus je suis riche, d'accord, vraiment, même très, 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 très riche, d'accord, moins le pourcentage de mes revenus que je vais payer en impôts va être élevé. C'est assez dingue. On retrouve, de la même façon, les cotisations sociales, les taxes sur les salaires qui sont extrêmement faibles. C'est normal, ils ne reçoivent pas de salaire. L'impôt sur la consommation, on voit qu'il est quand même plus faible ici. Mon impôt sur le capital, qui, oui, ok, là, est légèrement plus élevé. Et l'impôt sur le revenu, la CSG, avec un petit décrochage, là, je ne parlerai pas vraiment à vous expliquer, mais un petit décrochage ici, vous voyez. Donc, 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 qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce qu'on vient de voir ? On est en train de se poser la question. Est-ce que la fiscalité française est juste ? Alors, il faut vraiment, de ce point de vue-là, avoir une réponse qui va être nuancée. D'accord ? La fiscalité française, la fiscalité française est juste pour 80, presque 95, 80, enfin, vous voyez, ça stagne, on va dire, à partir de 95. bon, allez, schématiquement, on peut dire que du coup, ma fiscalité française est juste pour 95% de la population. Pourquoi ? Parce qu'elle est effectivement progressive. D'accord ? Mais, 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 c'est problématique, pour les 5% les plus riches. Mais encore, pas vraiment pour les 5% les plus riches. Le décrochage, il est flagrant à partir des 1% les plus riches et même à partir des 0,5% les plus riches. À partir de là, c'est vrai qu'on a réellement un décrochage et le taux d'imposition de ces plus riches a tendance, le taux d'imposition moyen de ces plus riches a tendance à être beaucoup plus faible que pour mes classes moyennes ou mes classes aisées. Et ça, c'est problématique, ça n'est pas normal. D'accord ? Petite anecdote, le canard enchaîné avait calculé que Liliane de Bettencourt, c'était une milliardaire qui est morte maintenant mais la propriétaire de L'Oréal, avait un taux d'imposition de quelqu'un qui a 1300 euros net par mois. Elle payait en pourcentage de ses revenus, n'oubliez pas, en pourcentage de ses revenus, c'est-à-dire qu'elle paye peut-être des millions en impôts. Mais ces millions par rapport au milliard qu'elle gagne font qu'en pourcentage de ses revenus, c'est comme quelqu'un qui gagne 1300 euros. D'accord ? Donc, vraiment, de ce point de vue-là, repensez à la question, repensez à la question quand vous proposez de nouveaux impôts, essayez de vous dire, ok, qui ça va toucher, quel type d'impôt c'est et qui ça va toucher ? D'accord ? Vraiment, 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 vraiment. Et, effectivement, il y a, c'est quand même problématique. C'est quand même quelque chose de problématique. Alors, enfin, le dernier point qu'on va voir, c'est se poser la question de l'aspect redistributif. Là, on n'est pas sur l'aspect juste, c'est l'aspect redistributif du système fiscal, du système de redistribution en France. Donc, on dézoome de la fiscalité pure et de simple, on a vu que la conclusion qu'on pouvait donner sur la justice, est-ce que mon système fiscal français juste, elle est nuancée ? On ne peut pas dire non radicalement ou oui radicalement, c'est quelque chose de nuancé. Et, en ce qui concerne, maintenant, on dézoome et on va voir avec les prélèvements, les versements, qu'en est-il de la redistribution en France ? Bon, si on prend ce graphique-là, on voit que le premier quintil, donc mes 20% les plus pauvres, voient leur niveau de vie augmenter. Mais, 20% qui sont, enfin, c'est le deuxième quintil, donc, y compris entre 40 et 20 et 40%, c'est neutre. et A pour les 60% restants, on voit que le niveau de vie, le revenu a tendance à diminuer. Donc là, oui, c'est vrai qu'on a un aspect redistributif. D'accord ? Ici, il est intéressant, donc là, vous avez les... Alors, attention, des fois, il faut bien regarder les détails pour savoir si, pour être vraiment précis, ce qui est comparé, vous allez dire que ce n'est pas les mêmes chiffres, oui, mais ce n'est pas des fois totalement les mêmes chiffres qui sont comparés. En tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est le taux de redistribution. C'est quoi le taux de redistribution ? Ça veut dire que, dans l'ensemble, en France, la redistribution diminue le revenu des ménages en 2012 de 8%. Mais ce qu'on constate, c'est que pour mes 10% les plus pauvres, ça fait augmenter mes revenus de 141%. Donc, ça fait plus que doubler mes revenus. D'accord ? Pour mes 20%, on est à 55% d'augmentation. Le Q2, donc, c'est les 20... Non, c'est les quintiles, donc, c'est la même chose qu'ici. On voit que c'est quasiment neutre et après, ça diminue. et pour mes 10% les plus riches, ça fait diminuer leur revenu de 20%. Alors, ici, ce qui était intéressant, je voulais... Oui, bon, là, c'est à peu près la même chose, mais c'est un peu différencié. Et ici, ce qui était intéressant, donc, ce qu'on peut voir là, c'est que les prestations sociales ont tendance à faire augmenter de 6% le niveau de vie. Là où les impôts directs sont diminués de 7% le niveau de vie des Français. D'accord ? Mais, dans la contribution à la réduction des inégalités, on voit que les prestations sociales jouent pour 63% de la réduction des inégalités, alors que les prélèvements ne contribuent que qu'à 37% de la réduction des inégalités. D'accord ? Alors, ça va nous permettre de conclure et de revenir sur ce qu'on avait dit précédemment, c'est-à-dire ce qu'on avait dit ici. Si j'essaye, si j'essaye de faire un graphique qui prend tous ces éléments-là, on a vu que j'avais selon notre hop, donc avec le chiffre que je vous avais donné, 70%, ça c'est la réduction des inégalités, contribution à la réduction des inégalités. Et le chiffre qu'on avait vu ensemble, je vais les couper, c'était de, je peux le remettre, c'était de 70%, d'accord ? Hop ! Le rôle des services que l'on essayait de les prendre en compte dans le calcul, ils expliqueraient 70% de la réduction de l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Donc en fait, 70% de la réduction de mes inégalités est due aux services collectifs, à la fourniture de services collectifs. Donc c'est ça, c'est extrêmement important de se battre, excusez-moi, pour maintenir un niveau de service collectif qui soit élevé. Et donc dans ces 30% restants, 30% du coup qui sont dus là à la redistribution au sens strict du terme, c'est-à-dire prélèvement et versement. Mais on a une information, c'est que 63%, si on prend juste ça, 63%, d'accord, est due au versement de prestations et seulement 37% au prélèvement. Donc si j'essaye de représenter les choses, d'accord, là j'ai la moitié, trois quarts, on va avoir donc c'est qu'on soit bien d'accord, c'est 37% de c'est 30%, d'accord, donc 37% de 30% si vous faites le calcul, ça c'est dû au prélèvement et le reste ici du coup 60, 63% de ces 30% est due au versement. ok, donc oui, quand vous enlevez 5 euros d'APL, vous touchez à ça, d'accord, voilà ce qu'on pouvait dire, vraiment, je vous demande sur ça de retenir comme point le graphique qu'on fait à la fin de Piketty, il est extrêmement important, vraiment, et allez le regarder, regardez comment il évolue, c'est très important. Deuxième point, vraiment important, ce qu'on a appris sur les taux d'imposition marginaux, non, quand je vous dis que mon taux d'imposition marginal sur le revenu est de 45%, on ne me prend pas 45%, que ce soit bien clair, c'est 45% de ma tranche supérieure, et enfin, sur la TVA, le fait que la TVA est un impôt qui est injuste. Je vous remercie.